Le monde que nous connaissions a disparu. Le 26 novembre 2015, une tragédie se produisit. A travers le monde, des milliers de gens furent victimes d'une épidémie mentale. En réalité, ce syndrome existerait depuis près de 20 ans, mais un génie du nom de Eiichiro Da y trouva un vaccin en 1997. Chaque semaine, il le sortait sous forme de chapitre dans son manga du nom de One Piece. Durant près de 20 ans, ce manga empêchait de nombreuses personnes de sombrer dans la folie. Une dose par semaine, et parfois, pour éviter l'overdose, une semaine sans chapitre. Mais la dose hebdomadaire n'a pas pu être distribuée à temps, le 26 novembre 2015. La conséquence fut que la maladie qui était présente depuis deux décennies dans le cerveau des lecteurs s'est soudainement développée, provoquant chez chacune de ces personnes une impitoyable envie de partir à l'aventure. Le système fut détruit. Et commença alors une nouvelle ère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rayor, on se trouve aujourd'hui, enfin, pour le review du scan 808 de One Piece. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai enregistré cette review. Là, c'est la troisième fois. Il n'y a absolument pas grand-chose qui a changé. J'ai à peu près les mêmes idées, tout ça tatati. Mais c'est juste que je trouvais que j'aurais adopté un peu comme Jack l'a fait en parlant de Raizou pendant 90% du scan. Mais bon, bref, de point de vue général, j'ai trouvé le scan plus ou moins moyen. Il y a quand même pas mal d'informations. Il y a pas mal de petites idées que j'ai eues et dont j'aimerais partager. Un peu sympathique sur Kaidu et sur l'équipage un peu de Jack. Il y a aussi vite fait sur... On va parler des Minx aussi. On va parler aussi du Gaz Mortel. Finalement, c'est tout. Finalement, c'est tout. Finalement, c'est tout. Donc, plus sérieusement, avant de commencer cette vidéo, pour ceux que ça intéresserait, j'ai fait une hypothèse sur le prince Inuarashi avant qu'il apparaisse, en fait. Où je racontais un peu comment pourrait se développer l'arc, se dérouler l'arc. Et surtout, quel pourrait être le but, peut-être, de Jack par rapport à Raizou. Oui, j'espère que mon petit délire vous aura plu, d'ailleurs. Je me suis un peu renseigné. Apparemment, il y aurait le gars qui nous passait les scans depuis le Japon qui se serait fait arrêter. Donc, d'un côté, c'est concréensible. C'est pas très légal, tout ça. Mais de l'autre, comment dire, je trouve que c'est un peu excessif. Aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je pense, depuis très longtemps, depuis un certain... Depuis très longtemps, depuis un très longtemps, depuis que je lis des mangas, et que j'ai appris vers l'âge de 14 ans, je crois, que chaque semaine, les scans sortaient au Japon. Je me dis qu'il faut quand même, au bout d'un moment, peut-être que la France, ou du moins Kana, tout ça, sorte des magazines, semestrielles, avec les scans. Alors, j'avais déjà vu des magazines de ce type-là, mais qu'ils en fassent un bien, qu'ils fassent un shonen jet français, qui sortirait avec, genre, deux semaines de décalage, ou une semaine, qu'on aurait un peu de retard, mais pour résoudre le problème, pour nous, nous satisfaire en tant que lecteurs, pour qu'on ait notre scan, chaque semaine, comme les Japonais ont, et de l'autre côté, pour éviter tous ces problèmes de droits d'auteur, entraînant l'arrestation de personnes qui veulent juste partager des mangas qu'ils aiment. Des mangas qu'ils aiment. Voilà. Alors ensuite, il faut peut-être que je le rappelle, mais si jamais vous regardez des scans et l'anime, voilà, sans acheter les DVD et tout ça, pensez quand même, de temps en temps, à vous faire non seulement plaisir à vous, en vous achetant un manga, un DVD, un tome, une figurine, n'importe quoi, d'un produit dérivé de One Piece, ou de l'oeuvre originale, histoire de, quand même, de pouvoir soutenir l'auteur, parce que Odaf, il faut bien qu'il graille. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai troqué mon chapeau blanc par une casquette, alors c'est juste un délire que je me suis tapé, c'est parce que Jack, c'est un voyou, et que moi aussi, je vais faire le voyou de choua. Non. Non, je suis quelqu'un de très gentil. Non, bon, plus sérieusement, on va attaquer. Donc, donc, la mini-aventure commence. Alors, désolé pour l'intro à rallonge, la mini-aventure continue, commence. Oui, bravo, Rager, tu fais trois fois la vidéo et t'as toujours pas compris que la mini-aventure avait déjà commencé. Est-ce qu'on lit le même, mon gars ? Non, donc, la mini-aventure continue. Donc, on a sauté le village d'Orange, là où il y avait Baggy, et où le fait rencontrer la première fois Nami, avant que celle-ci trahisse, entre guillemets, l'équipage, et qu'il y ait Harlan Park. Ça m'a fait plaisir, à l'heure de rien, ça m'a donné le sourire de revoir, et Oda, en fait, va surtout se concentrer, finalement, sur l'impact qu'ont les primes sur les personnes proches de l'huffiste et de l'équipage. Par exemple, la ville d'Orange, malgré le fait qu'il y ait eu Chouchou, qu'il y ait eu le maire et qu'il y ait eu les habitants, on l'a sauté, on l'a sauté. Sheltown, pareil, malgré le fait qu'il y avait Rika, la meuf qui fait les poulets de riz et de cuirie aussi, je crois. Voilà, on a un peu sauté tout ça, un peu les... Finalement, entre guillemets, les pas nécessaires, voilà. Franchement, moi, j'ai senti une fissure me faire au niveau de mon cœur lorsque j'ai dit ça, mais elle n'est pas nécessaire dans le sens où ouais, bon, ok, c'est bon, c'était des sortes sympas, mais c'était il y a 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, si tu veux, je m'en fous. C'était il y a longtemps, les autres, ils ne vont pas faire l'effort, d'ailleurs, regardez le manga depuis le début, donc on va lui mettre au moins les îles d'origine de chaque membre d'équipage. Voilà. Voilà, enfin, du moins les lieux d'origine. Et d'ailleurs, je me pose une question toute conne, ça va se passer comment ? Pour Brook ? C'est qui qui va réagir sur la prime de Brook ? Donc, voilà, et ensuite, j'ai quand même une petite réflexion parce que c'est vrai que finalement, on a sauté les îles et ce n'est même pas par rapport à ça, mais je me suis dit finalement, est-ce que cette mini-aventure n'aurait pas été intéressante en scan ? Alors, je sais que j'ai moi-même dit que la nouvelle prime de Luffy, la défaite de Doflamingo, c'était quand même un pas en avant dans le nouveau monde et du coup, pour Luffy, dans le manga, mais c'est vrai que finalement, un tour du monde, non pas en mini-aventure, mais en un seul scan, c'est-à-dire que Oda aurait pris un scan genre le scan 803, ou le 801, le 802, avant que l'arc zoom commence, pour qu'on puisse voir les réactions justement des proches, peut-être que ça aurait été plus intéressant. Voilà, c'est pas que je me plains que la mini-aventure ne m'intéresse pas, moi, ça me fait plaisir de revoir ces vérités, de revoir carottes, oignons, tomates, poivrons, enfin, je ne sais plus, je crois, je sais que les trois, ils ont un nom de légumes, je sais qu'il y a oignon, non, il y a tomate, oignon, je ne sais plus, oignon, poivreau, je crois que c'est ça, poivron, oignon, tomate, poivron, oignon, salade, tomate, oignon, déficace, boba, du coup, ça me fait plaisir, mais plus j'y pense, plus je me dis que peut-être qu'un scan, tout simplement, ça aurait pu être intéressant et qu'Odor est peut-être mieux fait de se concentrer sur un personnage plus particulier, parce que pour l'instant, c'est la mini-aventure, même si elle nous rend nostalgique, j'ai une chose à dire, c'est que pour le moment, ça fait quand même, on a vu, en gros, trois trucs, et à part le bébé de Makino, et les gars, le bébé, on s'en fout, je le dis, il ne va rien apporter au manga dans le présent, peut-être que c'est un futur Luffy, peut-être que c'est un truc, ok, son père, qui ça va, et si c'est faux, c'est un mec lambda qu'on ne connaît même pas et qu'on s'en fout, si c'est Luffy, il s'est déporté pendant les deux ans, il a fait Makino, je t'aime depuis que je suis gamin, voilà, peut-être, mais comment dire, comment dire, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous aider, je trouve ça, je trouve le sujet, en fait, intéressant à traiter, et pour Zoro, voilà, bon, j'avais reconnu, les deux potes, les deux potes, enfin, ce n'est même pas les deux potes, c'est le gars vite fait, de Zoro, qui s'entraînait aussi chez son maître, d'ailleurs, je me rends compte que je ne connais pas son nom, au père Aquina, je ne connais pas son nom, hop, voilà, là on voit Kaya, et justement, les trois petits, qui étaient membres de l'équipage d'Usop, entre guillemets, voilà, donc, prochaine étape, serait logiquement, le baratier, ou peut-être, l'île de Gaïmon avant, et je me dis, je me dis, de plus en plus, mais pour le moment, on va falloir attendre longtemps, on va falloir attendre qu'on revienne peut-être sur Grand Line, mais même à la Basta, on verra Vivi, peut-être qu'il va être en route pour quelque chose, pour voir si elle commence à se déplacer pour la rêverie, voilà, c'est ça pour le moment, mais plus j'y pense, plus je me dis qu'un scan serait peut-être été mieux, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, et justement, discutons-en dans les commentaires. Ensuite, voilà, on va attaquer le vif du sujet. Donc, personnellement, comme je dis, j'ai trouvé le scan moyen, c'est même pas une question qu'il était mauvais ou qu'il était court ou qu'il a eu du retard, je ne sais pas, c'est d'un point de vue général, finalement, Jack m'a pas, en fait, c'est surtout Jack qui ne m'a pas donné cette sensation de puissance, entre guillemets, qui devrait avoir, ok, il a détruit un bâtiment, ok, il est énervé, il ne rigole pas, mais en fait, ce n'est même pas Jack lui-même, c'est plutôt son équipage, tête de mouton, en fait, tête de mouton, il a trop parlé, il a trop, après cette fée, enfin, avant de se faire défoncer par Sandy, il parle beaucoup trop, il est considéré, on y reviendra plus tard, il a l'air d'avoir une place importante dans l'équipage, et du coup, tout ça, tout ce blabla, tout cet étalement sur, on cherche Raizo, il n'est pas là, on cherche Raizo, il n'est pas là, on va vous attaquer, il n'est toujours pas là, voilà, ça, comment dire, j'ai trouvé ça, limite, un peu lourd, même si après, il y a quand même quelques choses sur lesquelles on peut revenir, et il y a aussi pas mal de scènes qui m'ont fait rire, alors que je pense qu'elles n'étaient pas faites pour, par exemple, on a le singe Minx, qui justement, va intervenir et qui va dire à tout le monde, les gars, on est attaqué, attention, il y a un Mammouth qui a lieu, alors que Mammouth se tient déjà devant tous les Minx, mais je pense surtout que cette scène, ces deux pages, a surtout été mis en scène pour nous montrer que ce singe là n'est pas Raizo tout simplement, à moins que ce soit lui, et qu'il est usé d'une technique de métamorphose pour s'infiltrer chez les Minx, mais tout laisse à croire que c'est tout simplement Barillette, comme le disait Jean-Pierre XV Review. La deuxième scène qui m'a fait rire, oui, parce que je me rends compte que je n'en ai pas parlé, alors qu'elle n'aurait peut-être pas dû, c'est quand, c'est la discussion entre le vieux singe et Jack, le côté du style le vieux singe qui te dit oui, essayons de parler tranquillement, et Jack qui, pour essayer de mettre un coup de pression, va détruire un bâtiment et balayer un peu la zone devant lui avec sa trompe, d'ailleurs, je pense que je vais parler du pouvoir de Jack à la fin de la review, enfin, des pouvoirs, des capacités qu'il pourrait peut-être avoir ou peut-être dans une vidéo particulière, ouais, je pense que je vais faire ça, je vais réunir des abonnés, on va faire une petite discussion sur les capacités de Jack et, elle m'a fait rire, ça m'a fait rire, je ne sais pas pourquoi, c'est le côté le mec tout serein, tranquille, qui arrive, oui monsieur, est-ce qu'on peut parler gentiment ? Et Jack qui lui répond un gros, ta gueule. Comme je le disais, le plus intéressant, ce n'est même pas Jack et les Minx, ils sont un peu, ils sont en fin de chapitre, les Minx, ils sont en fin de chapitre et c'est vraiment sur Jack qu'on est concentré et je trouve que les révélations qu'on a entre guillemets sur lui, la présentation de l'équipage, tout ça, n'est pas forcément épique, justement, je dis, comme je le disais, je n'ai pas ressenti la puissance, ça c'est mon avis personnel après, c'est mon avis personnel, je ne dis pas que d'un point de vue objectif, c'est le cas, c'est d'un point de vue subjectif, moi, Jack, sur le coup, il ne m'a pas fait rêver, mais par contre, il y a certains thèmes sur lesquels je veux, certains termes sur lesquels j'ai envie de revenir et on va commencer tout simplement par les trois calamités, alors Jack est présenté comme étant le bras droit de Kaidu, l'une des personnes des trois calamités, Jack la sécheresse, partout où il passe, il ne laisse que destruction et veuve, orphelin et tout ce qu'on veut, ok, c'est cool, il n'est pas gentil, il est méchant, tête de mouton, tu parles beaucoup, mais sur le coup, s'il fait partie de l'une des trois calamités, c'est les deux autres calamités, moi, qui ont commencé à m'intéresser sur lesquels qui m'ont le plus intrigué, donc on voit Jack, comme j'ai dit, Jack, c'est une étape à franchir avant Kaidu, c'est le petit Shadow of Bowser avant Bowser, et ça fait que du coup, les deux autres calamités, j'ai commencé à me dire que ça sera tout simplement peut-être les deux, Jabourah et Kaku, Mister One et Mister Two, en gros, les bras, comme moi, j'aime bien appeler ça, le bras droit et le bras gauche de Kaidu, en tout cas, les deux puissants personnages aux côtés de Kaidu lors de la bataille qui va justement opposer Luffy à l'équipage des 100 bêtes, et ça fait que sur le coup, j'ai commencé à parler, alors pour ceux qui m'auraient suivi mes revues depuis la revue à ce conseil, il y a quelque chose qui ne m'avait pas spécialement plu, et c'était par rapport à Pika, Pika, j'adorais son pouvoir et j'adorais le début du combat face à Zoro, mais il y a une scène que j'ai trouvé en fait pas utile, c'est lorsque Pika sort dans les scans, sort une épée de nulle part, on ne voit même pas une scène où il planche son poing dans la terre comme dans l'anime, il sort vraiment son épée de nulle part, et ça m'a donné le sentiment que Oda, à chaque fois qu'il va donner un adversaire à Zoro, même si cet adversaire n'est pas un épéiste, cette personne va être obligée d'utiliser une épée, par contre, on n'avait pas ça spécialement, par exemple, comment ça s'appelle au début, sur le viège de Siru, les adversaires de Zoro sont des chats, entre guillemets, pas des épéistes, ensuite, justement, un autre arc, vraiment très 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 important dans One Piece, à la Basta, Mr. One, ce n'est pas un épéiste, il peut changer ses membres en quelque chose de tranchant, il a le corps aussi dur que de l'acier, c'est une sorte d'épée vivante, entre guillemets, mais ce n'est pas un épéiste, et Oda, il n'a pas mis Mr. One avec une épée pour dire, voilà, Zoro, à chaque fois qu'il va se battre, ça va être contre un épéiste, pareil, Skypiea, ce qui m'a bien plu, c'était aussi le contraste lors d'un combat, mon combat préféré sur, comment ça s'appelle, sur Skypiea, c'est justement, je vous le dis maintenant, c'est Zoro contre Braham, pourquoi donc ? Parce qu'on voit vraiment une réelle opposition pour une foule, dans ce combat-là, Oda, il n'a pas seulement mis deux gars super stylés, deux guerriers puissants face à face, il a aussi fait un contraste entre quelqu'un qui se bat avec des armes blanches, contre quelqu'un qui se bat avec des armes, des armes à poudre, des armes noires, des armes à feu, je cherchais le thème site, franchement je suis sérieux, et justement, j'ai commencé, au fur et à mesure, ensuite, lorsque Zoro affrontait des adversaires qui utilisaient des sabres, ces personnes-là étaient des épéistes de nom, ils n'avaient pas juste une épée pour se battre comme ça, parce que les épées c'est trop cool, ils se battaient, par exemple Ryuma, je vais prendre Ryuma comme exemple, ils se battaient avec une épée, c'était un samouraï, il a coupé la tête d'un dragon, enfin c'était le corps de Bouhou, enfin l'ombre de Bouhou dans le corps de Ryuma, qui est d'ailleurs un personnage qui était apparu dans un recueil, Monster, ouais, normalement c'est censé déjà savoir ça, mais bon, si tu ne le sais pas, voilà, Ryuma, le samouraï que Zoro affronte sur Trilor Mark, c'est un personnage d'un one-shot que Oda a mis justement dans un recueil qui s'appelle Wendette, qui est d'ailleurs assez sympathique, et ça fait que du coup, je ne vais pas mettre des personnes qui ont des épées pour qu'ils aient des épées pour qu'ils affrontent Zoro, ou parce qu'ils affrontent Zoro, du coup, il doit avoir une épée, mais réellement quelqu'un qui va être très puissant avec une épée, qui va avoir une renommée justement pour sa capacité, pour son style de combat à l'épée, et surtout pour sa puissance et pour ses victoires face à d'autres épéistes. L'une des deux calamités pourrait donc être un puissant épéiste. Ensuite, j'aimerais revenir, ça fait que du coup, j'ai cherché, je n'ai pas cherché en fait, je voulais comparer cette calamité à Myok, en me disant que ça pourrait être quelqu'un, peut-être qui tient tête à Myok, ou du moins qui aurait fait quelque chose par rapport à Myok d'assez badass, d'assez stylé, du style Myok, le plus grand épéiste du monde, peut-être que ce mec c'est le seul qui a réussi à le blesser. Je trouve juste cette phrase très stylée. Je suis l'épéiste, le seul épéiste au monde à avoir blessé Myok, le deuxième meilleur au monde avant Vista. Donc, voilà, je trouve que ça ça en jetterait pas mal, ça donnerait un sens au combat, et surtout que le rêve de Zoro c'est d'être la meilleure épéiste du monde, il n'y a pas que Myok qui se bat à l'épée et qui prétend être le meilleur épéiste du monde, peut-être, tu vois, peut-être même quelqu'un qui se sent au-dessus de Myok et qui dit mais Myok, laisse tomber Myok, non, non, voilà, parce que comme l'a dit Vista, c'est un peu le but de chaque personne qui prétend être un breteur de se frotter à celui qui possède le titre de meilleur épéiste du monde. Donc peut-être avoir, avec Zou aussi, au même titre que Zoro, souhaiter ça, souhaiter devenir des épées plus fortes pour se frotter à lui et donc que l'une des calamités aurait la même trempe que Myok, serait un niveau bien en dessous, bien évidemment, qui ne soit pas à égal jouer avec lui ou peut-être même à égal ou un truc du style, que Zoro doivent passer des étapes qu'il n'aille pas juste à Raftel, il rencontre Myok, bon, c'est l'heure de se battre maintenant, mais qui affrontent d'autres personnes qui ont une renommée en tant que breteur et pas des gars qui sortent des épées de leur trou du cul, plus sérieusement et j'ai commencé à me dire et j'ai repensé au sabre de Zoro, le Sandai Kitetsu, le sabre moji avec lequel il fait tourner à Lockdown, il le fait tourner en tendant son bras et comme par hasard, ça ne le coupe pas, il y a trois sabres comme ça, il y a le Shodai Kitetsu qui est justement le sabre de première qualité, l'un des douze plus puissants, le premier rang, ensuite on a le Nidai Kitetsu qui est le deuxième génération, je crois que c'est l'un des vingt-et-un et on a celui de Zoro, le Sandai Kitetsu, mais que du coup, le Shandai Kitetsu, le Nidai Kitetsu, un autre sabre moji, justement, au même titre que Zoro, parce que ce n'est pas le seul, lorsque Ta-Gi en parle, ce n'était pas le seul, ça faisait partie des épées du Forgeron moji, que quelqu'un d'autre ait ce sabre et un sabre censé être plus puissant pour bien montrer l'opposition et la différence entre guillemets de niveau et de renom entre Zoro et quelqu'un d'autre, un autre épice que Miyok. Voilà, et ensuite, pour le deuxième de Calamité, tout simplement, l'adversaire pour Sandy. Par contre, Sandy qui veut trouver All Blue, c'est mon personnage préféré de l'équipage, mais en général, Sandy, il a des artistes martial, des gars qui se battent justement sans épée. Et ça fait que du coup, il est juste un mec qui gère la fougère, un mec super puissant au côté de Kaidu, très très badass, très dangereux, et pour qu'il ait un rapport avec Sandy, un pervers qui n'a aucun scrupule auprès des femmes. Voilà, quelqu'un, l'inverse du Gentleman. Voilà, un gros pervers de merde, pourquoi pas ? Voilà, mais sur le coup, comme ça, pour Sandy, je n'ai pas pensé à une meilleure hypothèse. Donc ensuite, l'équipage de Kaidu, de Jack, est divisé en deux catégories. On va d'abord parler des gifters, même si c'est ceux qui apparaissent après. Les gifters sont la partie qui semble avoir mangé les fruits du démon. Les fruits du démon, les fruits des smiles. On va s'arrêter là. Bien, moi qui voulais faire cette vidéo en 20 minutes, je me rends compte qu'à chaque fois que je parle de One Piece, je ne peux pas m'empêcher de continuer. Donc, on va reprendre et on va parler des gifters et je vais essayer d'être un peu plus bref parce que c'est vrai que du coup, parler des calamités, ça a éveillé chez moi une sorte de puissance d'hypothèse encore inconnue. Non, bon, plus sérieusement. On va continuer. On va d'abord parler des gifters. Donc, les gifters sont ceux qui ont apparemment mangé les smiles. Donc, je pense qu'on peut enfin commencer à discuter des smiles parce que, certes, on avait déjà Momonosuke qui avait mangé le smile du dragon mais je rappelle que ce smile-là, c'était un smile raté. Ce n'était pas le prototype final. C'était quelque chose qui avait échoué. Et du coup, on voit que toute la team des gifters peut un peu transformer que certaines parties de leur corps en animal. Pour le moment, c'est tout ce qu'on voit. Alors, il y a deux possibilités pour moi. La première qui va évincer toute hypothèse, c'est tout simplement qu'ils maîtrisent très bien les smiles et que du coup, ils peuvent choisir quelle partie se transforme en animal. Et la deuxième, c'est justement, on va essayer d'expliquer le gift qui veut dire cadeau et gifteur qui signifie pour moi, en gros, je le ressens comme ça, ceux qui ont reçu le don, ceux qui ont reçu le cadeau. Donc, le terme cadeau, ça signifie pour moi un peu le côté surprise. Et donc, je me suis dit, est-ce que les smiles n'ont pas un côté hasard ? Non seulement le même que les fruits du démon, c'est-à-dire que, avant de le manger, tu ne peux pas savoir quel va être le pouvoir si tu ne t'y connais pas, si tu n'as pas lu l'encyclopédie des fruits du démon. Par exemple, lorsque Kaku et Califa mangent les fruits du démon qu'apparemment, Spandam leur a trouvé, ils ne savent pas qu'elles vont être ensuite leurs capacités. Et du coup, qu'on retrouve le même concept pour les smiles, mais en pire. En pire, qui appuierait sur le concept un peu du... C'est quand même un fruit du démon artificiel. Non seulement, lorsqu'on le mange, on ne sache pas quel animal on va devenir, mais en plus de ça, quelle partie de notre corps pourra se transformer en animal. Parce que, comme on peut voir, il y en a qui ont des pinces, il y en a qui ont des oreilles de rat, il y en a qui ont des crocs, il y a un peu de tout, mais ils ne sont pas tous complets. Limit, ben, Zoan, pas complets, tout simplement. Et je commence à me dire, peut-être que les smiles marchent comme ça. Tu le manges, non seulement, tu ne sais pas quel animal tu vas avoir, mais en plus de ça, tu ne sais pas quelle partie tu pourras te transformer. Voilà. Parce que franchement, les gars, le mec qui a des oreilles, qui... Quel mec utiliserait le pouvoir des oreilles ? À part s'il veut se la faire à la dembow et commencer à planer avec ses oreilles. Voilà, ben finalement, c'est à peu près tout, ouais. Ensuite, on voit que tête de bouton dont je parlais, qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, et c'est là où je parle que l'équipage finalement de Jack ne m'a pas mis cette pression de puissance. Je vais en revenir, c'est que la star, la star, alors après, je ne sais pas s'il y en aura d'autres des stars, mais la star des gifteurs, je ne sais pas si c'est le plus puissant, mais tête de bouton semble être un peu le second de Jack. Le second du second, du second du second. Le second de Jack, c'est lui qui le présente, c'est lui qui parle en son nom, c'est lui qui avance, qui est face au groupe, qui est devant, qui discute, qui dit un groupe pourquoi est-ce qu'ils sont ici, c'est lui qui fait le médiateur, c'est lui qui parle, alors après, c'est peut-être juste parce que tout le monde le trouve trop cool dans l'équipage de Jack, mais qu'il y a quelqu'un encore plus puissant derrière ça, peut-être, j'espère, parce que justement, là, à cet instant-là, il parle beaucoup, il ouvre bien sa bouche, mais quelques jours plus tard, lorsque Sanjay arrive, il se fait évincer en un seul coup de pied, et son attaque est bloquée par Brook sans trop de difficultés. Ça fait que c'est ça, moi, qui m'a retiré le côté puissant, c'est de voir la position de tête de mouton comme étant la star des gifteurs, comme étant une sorte de seconde Jack, mais qui, finalement, n'est pas si puissant que ça. Voilà, c'est ça surtout. Mais, si je parle ensuite de star, c'est parce qu'il y a une autre catégorie, il y a les Pleasorous, qui vont être apparemment les Lambdas, ceux qui n'ont pas de capacité particulière, ou du moins, pas à manger les smiles, et qui vont donc se battre avec des armes, des épées, des haches, des massues, des marteaux, des arcs, des armes blanches, tout simplement, qui vont attaquer, équiper. Et j'ai commencé à me dire qu'il y aura aussi, donc, peut-être, une star pour les Pleasious. Pour les Pleasious... English poor. Et du coup, justement, je parlais d'artistes, de personnes qui maîtriseraient l'art du sabre, plus précisément, plus sérieusement, que Pika, qui sort son épée du néant, du confin de l'espace, et qu'il y aurait donc que, du coup, l'arc, l'arc de Zou, déjà de 1, je vais le dire maintenant, mais je pense que je reviendrai en fin de vidéo, va être un arc assez court, avec pas énormément d'adversaires, et que, du coup, l'arc va être divisé comme ça. Il va y avoir les Gifteurs qui seront affrontés. Alors, il va y avoir, du coup, Jack Luffy. Voilà. Jack Luffy. Ensuite, il va y avoir les Gifteurs contre, peut-être, Sanji, tête de mouton qui n'a pas apprécié ce qui s'est passé, va vouloir prendre sa revanche sur Sanji, Brook, Chopper. Voilà. Et que ce seront eux qui seront destinés à affronter l'armée des Gifteurs. Ensuite, les Pleasious qui seront peut-être réservés à ceux qui étaient sur Dressrosa, à Zoro, Franky et Usopp. Et ensuite, la meuf, qui a apparemment mangé une sorte de smile du chat, pourrait être l'adversaire de Nami et Robin. Voilà. Parce qu'après, de toute façon, j'ai déjà parlé de l'argument que Zoro, il doit commencer un peu plus... Les rêves, entre guillemets, doivent commencer un peu plus à être développés, je pense. Surtout pour les personnes comme... Surtout pour Zoro, surtout pour Zoro qui veut devenir la meilleure épée du monde. Il faut qu'il commence à affronter des personnes qui sont réellement des épéistes, qui se sont entraînés pour et qui ont de la renommée pour ça. Donc maintenant, on va parler des Minx. Alors déjà, on va commencer par clarifier les choses par rapport aux Samouraïs. Donc voilà, j'avais fait des hypothèses, tout ça. Et je dois avouer que ce n'est pas la première fois finalement que quelque chose qui aurait pu être plus gros a été atténué par Oda. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais parce que finalement, ce qu'il dit, c'est logique. Alors en gros, les Minx en veulent aux Samouraïs parce que Jack les cherchait. Ça a la limite du quiproquo pour moi. Il n'y a pas vraiment matière à discuter. Alors je pense que j'aurais peut-être réagi de la même façon qu'à leur place. Oui, voilà, d'un point de vue personnel. Et du coup, ce n'est pas la première fois. Il y a eu par exemple avec Nami et son ami qui pleurait pour Sanji. Mais justement, Sanji, il n'y a rien arrivé de particulièrement grave. Et ensuite, il y a eu le terme corps que je peux vous expliquer. C'est parce que, en fait, c'est une blague. Pour la comprendre, il faut être japonais. En fait, je me suis renseigné sur le sujet parce que je m'étais rendu compte en essayant d'apprendre le japonais seul dans mon coin parce que oui, j'ai pour but d'apprendre le japonais. Je crois que je vais me remettre sérieusement à ça. Seul dans mon coin qu'il n'y avait pas spécialement de pluriel à chaque fois dans le Japon. Par exemple, pour dire les chiens, chien et chien avec S, ça se dit toujours inu. Alors peut-être qu'au niveau des idéogrammes, ça change. Mais phonétiquement, on dit inu pour le chien et inu pour les chiens. Il n'y a pas inus ou inuna ou inué ou un truc comme ça. Et ça fait que du coup, la blague était plus japonaise que française et que c'était très dur de la traduire et que c'était très compliqué parce que Wana dit bel et bien le terme corps en japonais. Voilà. Et ça fait que du coup, la blague a pu marcher mais ça fait que du coup, le terme corps, encore une fois, était atténué. Il n'y avait pas spécialement de mort. Enfin si, brook. Ouais. Mais bon. Voilà, ça a été atténué et là, cette fois-ci, le début d'une idée pourquoi est-ce que les minks et les samouraïs s'en veulent, qu'est-ce qui s'est passé, à cause d'eux, on s'est fait attaquer. Voilà. Dans un sens, c'est atténué, c'est basique, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est mauvais mais c'est logique surtout. C'est logique. C'est logique. Le peuple des minks, c'est un peuple caché et apparemment même Jack, lorsqu'il arrive, il dit, il existe vraiment le peuple. Enfin, du moins tête de bouton. Ça fait qu'il n'y a pas tout le monde qui le connaît mais justement, les samouraïs connaissent l'île de Zou. Alors là, par contre, comment ça se fait ? Alors peut-être que aussi, en tant que ninja, les samouraïs seraient impliqués dans l'histoire de Zou mais auraient réussi à rester cachés et seraient toujours la raison pour laquelle le maître des Komamushi serait, semble-t-il, enfermé dans une sorte de barrière magique. Voilà. Mais c'est atténué, encore une fois, pour le moment, tout ça. Et du coup, voilà. Mais ensuite, on va parler plus sérieusement des minks et aussi des bons côtés parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, bien évidemment. Alors déjà, je parlais de les rirachées des minks et je voulais qu'elles soient développées. Justement, c'est le cas et je suis vraiment content. Il y a quelques points pour lesquels je suis content et après, en plus, mieux réflexion, je trouvais que les minks, je ne vais pas vous mentir, je trouvais les minks assez faibles. Voilà, d'un point de vue général. Et aussi, d'un autre côté, je l'ai trouvé un peu comme des sortes d'hommes poissons parodiés sans vouloir être méchants. C'est un peu des hommes poissons mammifères, entre guillemets. Mais le souci, c'est qu'au niveau des hommes poissons, je trouve que les minks, comparé aux hommes poissons, sont moins pertinents. Ils ont eux aussi la maîtrise d'aliments, l'électricité, les hommes poissons, c'est l'eau, mais je les trouve moins pertinents. Je vais essayer de faire court parce que je l'ai déjà répété dans une vidéo, mais en gros, les hommes poissons ont été inventés pour parler au fait que les fruits du démon sont l'opposition de la mer. Donc, Oda, ne pouvant pas créer un zoan requin parce qu'un zoan requin qui est réglé en sorte de requin mais qui ne peut pas nager aurait été inutile, peut-être donc décider de créer des hommes poissons enfin non seulement d'apporter des zoan aquatiques entre guillemets, c'est-à-dire des hommes poissons, des humains ni hommes ni poissons et d'un autre côté pouvoir aussi apporter des personnages qui puissent contrôler l'eau étant donné que les fruits du démon sont en opposition avec l'eau que c'est leur point faible ça serait pas logique que j'ai le fruit de l'eau. C'est quoi mon point faible ? C'est l'eau. Et ça fait que du coup les minks, contrairement à eux, non seulement c'est des hommes à moitié humains à moitié animaux mais les fruits du démon peuvent apporter cette forme. Les smiles aussi apparemment. Bon, ok, ça peut apporter, ok, un petit fantasme des komamushi qui auraient peut-être mangé le zoan de la vipère serait un lion vipère. Voilà. Oui, c'est vrai, ça peut faire un mélange d'animaux donc on peut encore mélanger, 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 mélanger. Avoir un minks lion qui a mangé le fruit du, je sais pas, du tigre avoir un lion tigre. Ouais, j'ai dit un truc au hasard. Voilà. D'ailleurs, une question toute code que vous pouvez répondre dans les commentaires. Si vous avez un smile, lequel est-ce que vous aimeriez manger et ensuite, on a l'électricité qui, encore une fois, n'a pas la même opposition au fruit du démon. L'électricité, bon, on a déjà eu NR. Voilà, quoi, les gars. On a déjà Nami qui contrôle la météo donc c'est bon, l'électricité, l'électricité, l'électricité. Ça fait que je trouve les minks moins pertinents et que j'apprécierais que Oda réussisse à me faire changer cette impression avec la suite, justement avec la suite de l'arc-zou, à me faire retirer ce que je suis en train de me dire à l'instant même en me disant Riger, ferme ta gueule, j'avais préparé ça pour les minks. Hein ? C'est pas pertinent ça ? Voilà, mais je trouve que pour l'instant les minks sont moins pertinents que les hommes poissons. Par contre, Archimois m'a bien plu donc on avait déjà les gardiens qui sont les protecteurs en gros et j'espère qu'il se passe un truc particulier à la nuit et que c'est pas seulement que Nekomamouchi sort qu'il y a vraiment un truc la nuit avec Zou parce qu'il dort ou un truc comme ça que ce soit pas juste là, il fait nuit. Ouais. Et ensuite, on va voir un peu les minks plus puissants. On va voir par exemple les trois mousquetaires avec le premier Cécilian qui me fait penser à Absalom. J'ai essayé de ne pas le dire. J'ai essayé de ne pas le dire mais c'est impossible. Il me fait trop penser à Absalom. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai même cru en lisant le scan que c'était Absalom au début. Et mon cerveau il m'a dit non, c'est pas possible. C'est un autre personnage mais j'ai cru que c'était Absalom. Pendant l'instant il lui ressemble je me dirais des prières jumeaux mais après Absalom a eu des modifications corporelles. C'est pas pareil. Donc on peut noter aussi que Cécilian a une épée. Bon c'est un mousquetaire c'est normal mais du coup que les deux autres j'ai hâte de les voir. Et d'ailleurs je commence à me poser la question quels vont être leurs minx. Parce que le minx lion c'est un animal puissant le lion un animal qui a de la prestance qui a de la posture qui est présent et je suis en train d'essayer de voir quels seraient les autres minx qui pourraient être intéressants des animaux à fourrure du coup. Donc on a un félin alors peut-être après on aura un canin et du coup que mon minx loup il va être parmi les trois mousquetaires. Quels seraient les deux autres minx pas vous ? Mais ensuite là où j'ai vraiment été content c'est plus par rapport à Inuarashi qui en fait c'est juste le fait que Luffy va débarquer comme ça tu vois et qu'il va lui faire ouais je m'en pote t'as l'air balesse toi. Et pour que Luffy dise ça après ce qu'il a fait à Doflamingo pour qu'il reconnaisse alors que la personne est blessée qu'il reconnaisse la puissance de cette personne ça laisse présager que du bon pour Nekomamushi qui est l'opposé d'Inuarashi qui est le deuxième duc le deuxième roi le deuxième prince le deuxième seigneur le deuxième empereur le deuxième tyran non pas tyran pas tyran non et qui est le deuxième en gros le deuxième dirigeant de l'île de Zou du côté des minx et ça laisse présager que du bon pour moi parce que si Inuarashi même blessé le fier arrive à voir que ce mec là est putain de puissant bah Nekomamushi ça risque d'être la même chose ça risque d'être la même chose d'avoir le même sentiment d'ailleurs ouais c'est pas un loup Inuarashi c'est pas un loup c'est un chien un boxeur je crois pour Pali du Noirashi ce qui m'a vraiment rendu content enfin ce que j'ai vraiment plu dans ce scan par rapport à lui c'est qu'il impose réellement le respect auprès des minx il est jugé comme étant le plus puissant et on a même Sicilienne qui va jusqu'à faire attention aux personnes qui vont être en face de lui donc franchement ce personnage là signifie la puissance voilà ensuite d'un autre côté il me fait penser à Montblanc Cricket voilà donc c'est ce que je voulais parler vers la fin en parlant de Dressrosa au début j'ai voulu me dire que Zou pourrait peut-être être le Skypea justement du nouveau monde puis ensuite j'ai réfléchi après Dressrosa qui serait apparemment l'Alabasta donc ça j'en ai parlé pas mal de fois dans mes premières reviews je crois que c'était soit sur Riger et Team soit dans les premières vidéos que j'ai faites mais en parlant en comparant Dressrosa à Alabasta on a tout de suite ensuite pensé à comparer Zou à Skypea mais j'ai aussi parlé dans d'autres de mes reviews comme quoi le prochain arc après Dressrosa devrait être un arc plus court plus concis rapidement qui va mettre surtout en avant Kaidu et bien cet arc là l'arc Zou semble pouvoir le faire comme je disais j'ai quand même un sentiment que plus ou moins l'arc va être rapide voilà j'ai pas quelque chose de concret pour le dire que l'arc va être rapide parce que on a finalement pour l'instant on a pas encore d'énormes intrigues sur des choses qui pourraient peut-être s'étaler sur des centaines des centaines des centaines des centaines de chapitres après peut-être que Oda attend juste avant de faire ça peut-être qu'il va nous réserver quelque chose à laquelle personne ne s'attendait par rapport à Zou mais j'ai ce sentiment là que finalement Zou va plutôt être le Jaya du nouveau monde c'est à dire une île avant un gros arc du coup avant les îles célestes et que la prochaine île du moins le prochain regroupement d'îles qui sera donc finalement plutôt inspiré des îles célestes donc c'est vrai qu'après Zou je pense que logiquement on devrait aller à Wano Kuni et peut-être qu'il y aura une autre île avant mais bon on verra bien et ça fait que du coup si je parle de ça si je pense que cet arc va être court c'est que je me remarque qu'il y a quand même quelques similitudes je trouve que Jack ressemble vraiment au Bellamy de l'époque il agit sans réfléchir en se considérant comme étant le plus fort en étant sous les ordres d'un pirate encore plus puissant Bellamy il régnait un peu sur l'île voilà c'était un peu son territoire tout ça il était sous les ordres de Doflamingo Jack il arrive sur l'île il veut directement imposer son autorité et il est sous les ordres de Kaidu voilà et ensuite de l'autre côté je ne sais pas pourquoi Inouarashi me fait penser justement à mon blanc cricket dans le sens où lorsque le voie se lever du lit en train je crois d'ailleurs qu'il boit un thé je n'ai pas fait gaffe mais il me fait penser à mon blanc cricket après avoir eu la pression qui a attaqué ses organes internes et Chopper qui le soigne en plus tout ça qui le remet sur pied il m'a fait penser à lui et du coup je me suis dit peut-être que finalement l'arc Zoo va plus être un arc un arc style Jaya mais bien sûr plus long qui fera peut-être une trentaine de scans la dernière fois que j'avais dit qu'un arc ferait un certain nombre de chapitres ça s'est passé comme ça j'avais dit 100 et la dernière grosse révélation et moi je vais être très rapide très conseillé dessus c'est par rapport au Jack et au fait qu'il aurait utilisé le gaz mortel donc la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que César l'a rejoint donc même si je pense que César pourrait avoir l'opportunité de revenir Jack je ne pense pas que Jack a eu le gaz mortel grâce à César en fait si on regarde l'arc Pankhazard Jack est déjà mentionné dessus je l'avais déjà dit et quelqu'un me prévenait il dit oui il faut prévenir le capitaine Jack et peut-être qu'à cet instant où il a été prévenu Jack est juste parti récupérer le gaz mortel pour ne pas payer ensuite j'aimerais aussi parler de Vergo et de Mon qui sont apparemment considérés morts voilà je ne sais pas si c'est officiel vraiment officiel je sais que Doflamingo dit que un tel est mort mais il dit que Vergo est mort mais moi je repense à One Piece et quand je pense à One Piece je pense à des gars qui ont survécu à 100 millions de vols sur les îles célestes je pense à Appel qui a survécu à l'explosion d'une bombe de plein fouet ensuite je pense à Gedatsu qui a été censé se noyer dans les marécages mais qui a réussi à sortir d'un extrémisme en bas je pense à Baggy qui a par chance au lieu d'atterrir en plein milieu de la mer a atterri sur une île il y a qui d'autre qui a frôlé la mort mais qui n'est pas il y a le Sipinai qui a survécu au Buster Call alors qu'ils étaient quasiment tous inconscients mais qui se sont réveillés dans un souffle de dernière vie ensuite il y a qui d'autre oui bon en gros pour dire que les morts dans One Piece c'est vraiment 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 très rare sans compter les flashbacks bien évidemment parce que le flashback il y a toujours un mec qui meurt je me laisse espérer que Vergo ou Mon ou que les deux soient toujours en vie qu'ils aient survécu et peut-être que c'est eux qui auraient fourni le gaz mortel de Jack voilà mais je pense pas que c'est très compliqué Jack est parti le récupérer lui-même il n'a pas eu besoin de César il a caché des prévenus dès la défaite de César Jack a été prévenu par César justement voilà pas le grand chose à dire sur ça à part que il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur Galaxy of the Taman disant que les armes vont prendre un rôle plus important dans le futur de One Piece et je pense que c'est et je pense que c'est le cas je le pensais pas je le pensais pas je vais pas faire je vais pas mentir mais au moment où j'ai lu ce commentaire j'ai trouvé ça tout simplement d'une logique tout simplement pure et simple bien sûr il y a une guerre qui se prépare bien évidemment que les armes vont prendre de l'empereur vont prendre de l'importance et peut-être qu'on aura autre chose par contre la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'on a pas justement vu les dégâts j'ai pas le souvenir en tout cas peut-être que c'est un détail que je n'ai pas vu mais je n'ai pas vu les dégâts du gaz mortel alors après est-ce qu'on parle du Shinokuni ou est-ce qu'on veut tout simplement dire que César a aidé Jack au bout d'un moment que la bataille va se terminer là parce qu'on est un peu à 35 minutes quasiment et que ça m'étale mais il y a d'autres choses sur lesquelles je voulais parler donc dont je voulais parler bah là où qu'est-ce qu'il fait de son côté voilà on l'a pas vu durant ce scan la dernière fois qu'on l'a vu il avait rejoint son équipage est-ce qu'il prévoit de partir en mode héhé le fige je t'ai eu tout était prévu dans le plan pour te ralentir vers la quête du roi des pirates bon ça m'étonnerait est-ce qu'il voilà où est-ce qu'il va rester est-ce qu'il va revenir en mode écoutez les gars on doit faire ça voilà on essaie encore une fois de diriger un peu l'équipage chapeau de paille ensuite je m'attendais à voir Sandy durant ce scan bon c'est pas une déception c'est pas une déception je m'attendais limite à pas le voir mais j'espère qu'on le verra au prochain scan et si on va pas au prochain scan bah j'ai hâte de le revoir en gros j'ai hâte de le revoir et j'espère qu'il sera au prochain scan voilà il y a ensuite aussi une question que je me posais ok Oda il a parlé du racisme pas que sur l'île des hommes il en a parlé bien avant il en a parlé à Alonpar il nous l'a pas mis en plein dans la gueule mais bon bref bref je me posais une question quand est-ce qu'il va aborder le métissage je sais pas pour ma part je suis gabonais marocain français donc c'est vrai que aborder le métissage moi ça me ferait plaisir comment dire du coup pour peut-être rendre les minx intéressants j'ai commencé à me dire peut-être que le métissage va être abordé aussi dans cet arc peut-être que les minx ont fait un bébé à un humain qui te laisse imaginer comment on appelle déjà ça dans la catégorie lenteille mais bon bref 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 et donc voilà sur ce c'est la fin de cette review sur cette note complètement humoristique de gros pervers j'espère que cette vidéo vous aura plu si tu la regardais jusqu'au bout c'est soit c'est le cas soit t'es un putain de sadique voilà et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je tiens juste à dire que justement je parlais de G.I.I. et ensuite des îles célestes et le fait miroir le nouveau monde c'est le miroir de Grand Line enfin de Paradise voilà vous m'avez contaminé Paradise première partie de Grand Line nouveau monde fait partie de Grand Line mais c'est la deuxième partie voilà putain voilà et ça m'inspirait sur une idée pour une île voilà donc je pense que je vais la partager d'ici peu je dois aussi faire une hypothèse sur Jess Drake je voulais aussi en faire une sur Montréal il sera dans cette hypothèse du coup mais j'avais pas mal d'idées d'hypothèses je voulais faire sur l'héritier de Corazon entre guillemets celui qui aurait mangé le fruit du calme ouais je l'appelle comme ça je trouve ce nom trop stylé t'as mangé quel fruit le fruit du calme putain voilà et il y a pas mal d'hypothèses Aokiji c'était c'est échangé en fin de fiction puis la fin de fiction j'ai voulu faire un truc de fou ouais j'ai voulu faire genre un truc en plusieurs chapitres tatatatata voilà le let's play je vais le faire en extrême là vous avez sûrement dû vous énerver en vous disant putain il a joué à One Piece Perrier 3 mais j'attends de débloquer le mode extrême pour pouvoir faire un let's play extrême histoire de pas faire comme tous les autres let's play qu'il y a déjà eu voilà et pour conclure cette vidéo pour vraiment m'arrêter voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon après-midi un bon verre d'eau un bon jet de douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo Like a gangsta je vais le refaire Like a gangsta Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501